Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici mon Under 3 V2 que vous avez déjà pu voir si vous étiez habitué de la chaîne. Objectif du jour, on va remplacer le fil et la bobine puisque je l'ai terminé. Elle est vide, ça fait beaucoup de fil pour info. Si vous vous posez la question, on va aller regarder. Incluant l'échantillon donné par Creality avec l'imprimante, j'ai imprimé 395 mètres de filaments. Vous pouvez en avoir 340 ou 350, quelque chose comme ça, sur une bobine d'un kilo Amazon Basic PLA gris 1 kilo. Ça ne nous dit pas quelle longueur de fil, ce que je trouve dommage, mais c'est pas grave. Si je me fie à Prusa, il y a 2,9 grammes par mètre de fil. Donc une bobine d'un kilo, vous pouvez faire les maths. Bon, le fil il est là, il en reste un petit bout. C'est tout ce qu'il reste. Je vais aller dans Prepare. Encore une fois, j'utilise Jire Sui comme... 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 Système de... Comme firmware pour l'imprimante. Et on va essayer de reculer l'extrudeur pour sortir le fil, s'il veut bien, en ayant chauffé la buse. Il ne veut pas bien. Alors on va essayer différemment. On va éteindre le bestiaux. Il est où le bouton ? Il est là. Et on va utiliser la molette pour le ressortir. On le voit passer là dans le tube blanc. Voilà la partie pas utilisable avec le bout qui est tout moche. Et qui est tout bon. Il va rester du fil en bas. Inévitablement. Mais avec un peu de chance, on va le pousser avec le nouveau. Sinon, il faudra démonter la buse et nettoyer. C'est pas drôle. Alors, nouvelle bobine. J'ai pas fait dans le créatif. C'est exactement la même que ce que j'avais avant. Je suis assez fan de la petite ouverture qui nous permet de voir. Mais vous pouvez voir à quel point elle est remplie là. Et à quel point ça descend avec le temps. Ça vous donne une bonne idée de la quantité de fil que vous aurez à imprimer. Alors. On va décoincer le fil ici. On va mettre le bestiaux là-haut. On va prendre la petite pince. Allez, je sais pas ce que j'ai fait de la petite pince. Sinon, c'est trop facile. Je vais prendre une pince coupante. Bougez pas. Ouais, bon, elle va faire sa vie, lui, de toute façon. Elle était pas très loin. C'est la petite pince qui était livrée par... Par Creality. Je vais juste couper le bout qui est plié. Parce que ça, passer dans l'extrudeur, ça serait pas drôle. Et maintenant, on va s'essayer à l'exercice, ô combien périlleux et peu amusant. En faisant attention de pas dérouler la bobine navorte comment. De passer ce fil dans le trou qui va là. Je vais essayer de vous mettre mieux. Bon, je vais tourner l'imprimante. Hop. Comme ça, vous êtes mieux. Vous voyez le petit trou. C'est là que ça va. Ah. Et alors, on arrive à le prendre. La question, c'est ce qui va dans le tube d'en face. Et c'est ça, tout le problème. La visibilité est nulle, soyons clairs. Alors, ce que je fais. Je prends un mini tournevis plat. Et j'essaye de le convaincre d'aller dans le tube. Même s'il n'a pas très envie. Voilà. Comme ça, il part dans le petit tube blanc. On remet la molette. On tourne dans le bon sens. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter lui. Et hop. On va rallumer la bestiole. On va aller... Encore une fois, je n'utilise pas le système d'origine. C'est Jayar Sui. Pre-heat PLA. Comme ça, ça va me chauffer la buse. Et on va pouvoir tester qu'on arrive à sortir du PLA. C'est très original, je sais. C'est comme si l'objectif était de sortir du PLA. Alors, il y a des trucs qui se mettent là, qui s'impriment, qui permettent de protéger un petit peu le fil que je trouve pas mal. Il faudrait que je m'en fasse un. On verra bien si je me motive. Enfin, je pourrais me motiver, c'est pas très compliqué. On va laisser se chauffer un petit peu. Maintenant que la température est bonne, donc c'est 210 degrés pour la buse, on va continuer à avancer. Dans quel sens on avance ? Dans l'autre sens, c'est bien ce que je pensais. On va continuer à avancer du PLH. Qu'est-ce qui sort en bas ? Et en l'occurrence, il sort en bas. Donc, comme il sort, on va revenir un chouï en arrière. Hop ! Comme ça, on ne bourre pas la buse et ça refroidit comme ça. Retour. Retour. On peut l'éteindre. On la remet correctement. Et on est maintenant prêt à lancer la prochaine impression. Sauf que pour la prochaine impression, il faut refaire de la 3D. Mais le fil est changé et on est reparti pour un kilo de bobine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si elle est question des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et je vous remercie des remarques. C'est ça. Sous-titrage ST' 501